Générique ... Bonsoir, et si nous parlions de l'Union africaine qui vient de tenir sommet à Addis Ababa en Ethiopie, dans un contexte qui engage l'institution panafricaine dans des réformes qui devront à terme la rendre plus efficace, plus proche des préoccupations et attentes des populations du continent. Quelle Union africaine pour les années à venir ? Dans le détail, on parle du financement des activités de l'organisation, on parle également du fonctionnement des institutions de l'Union, le plus souvent engluées dans une bureaucratie, qui plombe son action sur le terrain. L'unité nouvellement créée au sein de l'Union africaine, chargé des réformes institutionnelles pour patron, le professeur Pierre Moukoukoumbanjo, ancien ministre de la communication et des relations extérieures dans le gouvernement camerounais. Depuis septembre 2017, le professeur Pierre Moukoukoumbanjo évolue désormais, on peut le dire ainsi, à l'international. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Chérif. Alors, chef de l'unité des réformes institutionnelles de l'Union africaine. Alors, c'est quelle note de consolation ? Oh là là, c'est plutôt un honneur. Ça semble bien petit, non ? Oh, c'est plutôt un honneur. C'est même un très grand honneur de continuer à servir l'Afrique et au niveau continental, parce qu'en servant son pays, on sert l'Afrique. Et en servant l'Afrique, on sert son pays. Alors, c'est une main tendue de celui qui a été votre homologue comme ministre des Affaires étrangères du Tchèque, Moussa Fatima Ahmad, qui est désormais à la tête de la commission de l'Union africaine. Quand on prend ce poste-là, on fait appel, on va le dire comme ça, à ses anciens amis ? On n'est pas obligé de le faire. Mais c'est aussi la preuve qu'il faut toujours avoir et savoir également maintenir des bonnes relations avec les collègues. Donc, je lui en sais créer. Et j'en sais créer au chef de l'État, puisqu'il a sollicité. Il fallait le hoquet de Yaouli. Il y a eu le très haut accord de M. le Président de la République, avant ma nomination. Alors, quelle est exactement la mission du chef de cette unité chargée des réformes institutionnelles à l'Union africaine ? Quand on sait, par exemple, que le Président Kagame a été, lui également, chargé des réformes, d'une manière générale, de l'organisation, vous, votre rôle, c'est quoi exactement ? Bon, d'abord, il faut rappeler, c'est à ceux qui nous suivent, que l'Union africaine est engagée dans un processus de réforme qui comporte deux volets principaux. Un volet financier, on reviendra sur ça, renforcer l'autonomie financière de l'Union, qui est jusqu'à présent un peu dépendante des financements extérieurs, et, comme conséquence, améliorer le fonctionnement des institutions de l'Union africaine, les différents organes de l'Union africaine. Pour le volet financier, M. Kabiruka, ancien président de la Banque africaine de développement, a été nommé, il y a quelques temps, par Mme Zouma, quand elle était présidente de la commission, et M. Moussa Faki m'a confié le volet institutionnel. Alors, en quoi cela consiste ? Le président Kagame a été choisi comme leader de la réforme par ses pairs, par les chefs d'État et le gouvernement, qui ont fait le constat suivant. 17 ans après la création de l'Union africaine, en 2000, qui a remplacé l'organisation de l'Union africaine, l'OUA, les chefs d'État ont procédé à une évaluation, une évaluation du fonctionnement de l'Union africaine, et sont arrivés à la conclusion qu'il fallait réformer. Mais, ce n'est pas la première tentative. Il y en a eu, mais qui, malheureusement, n'ont pas abouti. Donc, le constat a été fait qu'il fallait absolument qu'il y ait une supervision étroite. On a dit à Mme Zouma que l'Union africaine, c'était une boîte simplement maudite. Oui, mais le problème, c'est que les réformes précédentes n'ont pas abouti, faute de supervision, faute de suivi. C'est donc pour cela que les chefs d'État ont confié au président Kagame le soin de superviser tout le processus. Mais avant de superviser, il a été demandé de proposer des domaines dans lesquels des décisions seront prises. C'est ce qu'il a fait. Et une décision a été prise lors du 28e sommet de janvier 2017, qui a prévu, donc, que pour la mise en œuvre au quotidien, pour l'élaboration de propositions concrètes, il faille au cabinet du président de la commission de l'Union africaine une unité chargée de la mise en œuvre, donc de la coordination du processus au quotidien des réformes. Les réformes sont décidées par les chefs d'État. Ils l'ont décidé en janvier 2017. Ils ont arrêté un chronogramme de mise en œuvre. L'unité est là pour donner corps, n'est-ce pas, à la décision déjà prise par les chefs d'État. Monsieur le ministre, est-ce que le fond du problème au niveau de l'Union africaine, ce n'est pas simplement les chefs d'État eux-mêmes, absence quasi totale de volonté de faire de cet instrument-là un véritable instrument de développement, de recherche de la paix sur le continent. Est-ce que le problème, ce n'est pas les chefs d'État ? Si tel était le cas, il n'y aurait pas eu de réformes. Parce que je vous rappelle qu'à l'Union africaine, il y a deux organes qui prennent des décisions. L'organe suprême, qui est la conférence des chefs d'État et du gouvernement, et le conseil exécutif au sein duquel siègent les ministres des Affaires étrangères et les ministres des Relations extérieures. Donc, ce sont les chefs d'État qui, de manière tout à fait souveraine, ont décidé d'accélérer le processus d'intégration économique et politique du continent. Alors, ils ont arrêté cinq domaines principaux autour desquels les réformes doivent être mûlées. Le premier domaine, c'est justement éviter que l'Union ne continue à se disperser, à vouloir tout faire. Donc, focaliser l'action de l'Union sur quelques priorités, notamment la paix et la sécurité, l'intégration régionale, la représentation, de manière à ce que l'Union africaine, l'Afrique, parle d'une seule voix sur la scène internationale. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas facile, on pourra revenir sur ça. Et puis les affaires politiques. L'affaires politiques. Le reste, laisser cela au niveau des communautés économiques régionales, notamment la CEAC, pour ce qui nous concerne en Afrique centrale, la CDAO en Afrique de l'Ouest, la SADC en dessous, l'Union du Maghreb arabe au-dessus, la Comécé en Afrique de l'Est, les cinq régions. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est sur la base de ces priorités, réaligner toutes les institutions de l'Union africaine pour qu'elles puissent justement être performantes dans ces domaines bien resserrés. Donc, cela entraîne la nécessité de revoir le fonctionnement, les mandats de tous les organes de l'Union africaine en dehors de la conférence des chefs d'État et du Conseil exécutif. Troisième, si vous permettez, troisième domaine des réformes, connecter l'Union africaine à ses citoyens. C'est-à-dire faire en sorte que l'Union soit plus proche des populations, que ce ne soit plus uniquement une Union des États, mais une Union des peuples et une Union des citoyens. Alors, l'Union africaine, ça en est enfin rendu compte ? Absolument. Si je peux continuer, le quatrième domaine, c'est justement la gestion. À quoi être la gestion de l'Union africaine au plan politique ? Notamment les sommets, combien de sommets faut-il avoir ? Comment il faut organiser les sommets pour qu'à la fin des sommets, des décisions exécutables soient prises ? Et au niveau purement opérationnel, donc la Commission de l'Union africaine, le Parlement panafricain, le Conseil paix et de sécurité, etc. Cinquième domaine, c'est le financement. L'argent est le nerf de la guerre. Comment dépendre de moins en moins des financements extérieurs ? Comment atteindre, le mot a été prononcé, une indépendance financière, notamment dans le domaine du budget de fonctionnement ? Et enfin, enfin, constat fait, des décisions sont prises mais ne sont pas exécutées. Et puis, il y a 1700 décisions depuis l'an 2000. Le taux d'exécution des décisions est inférieur à 10%. 10%, c'est énorme. Donc, les chefs d'État ont demandé au président Kagame de leur présenter à ce sommet de janvier un mécanisme qui permette que les décisions, notamment celles qui sont juridiquement contraintes, soient effectivement mises en œuvre par les États membres et par tous les organes de l'Union africaine. Voilà les six domaines, n'est-ce pas, autour desquels des propositions concrètes doivent être faites par l'unité de mise en œuvre de la réforme. Absolument. Alors, vous dites, six domaines, c'est un chantier, évidemment, vaste. Absolument. Il y a beaucoup de travail et dans cette affaire-là, on se dit, c'est quoi les délais ? On va faire comme d'habitude à l'Union africaine. On donne de temps au temps. Non, non, les délais sont très stricts. À chaque sommet, le président Kagame doit présenter un rapport que nous préparons. À chaque sommet, le sommet de janvier a pris des décisions, déjà, on a fait un grand pas en avant. La deuxième phase, c'est le sommet de Nouakchott, en Mauritanie, en juin, juillet. Et la troisième phase, c'est le prochain sommet à Addis Ababa, en janvier 2019. Normalement, nous devons avoir fait passer, selon le leader de la réforme, le président Kagame, et le président de la commission Moussa Fakim Rahmat, nous devrions avoir fait passer l'essentiel des réformes. Avoir fait adopter l'essentiel des réformes par les chefs d'État et de gouvernement. Voilà, donc, c'est pour vous dire que rien n'est le seul hasard. Moi, j'apprécie votre optimisme, Mme le ministre. Oh, moi, je suis optimiste parce que je vois que les délais... On va parler de l'Union africaine. Oui, oui, oui. Professeur Pierre Moukoukou Mbondi-Ochak de l'Unité des réformes institutionnelles à l'Union africaine. Merci de vous prêter, donc, ainsi à nos questions. Bon, on va quand même s'interroger de ne plus avoir pour quotidien la politique camerounaise, du parti, du RDPC, et autres questions nationales. Cela doit quand même un peu vous manquer. Vous savez, la vie est faite de pages qui s'ouvrent, qui se referment. Mais d'autres s'ouvrent, d'autres seraient faibles. Mais il est aussi possible que plusieurs pages restent ouvertes en même temps. Donc, c'est un recul nécessaire. Je sens que toute expérience nouvelle est toujours enrichissante. Mais je reste toujours, bien entendu, attentif à tout ce qui se passe dans mon pays et actif dans une certaine mesure. Actualité, BOS11 et images de la semaine qui s'achève des responsables allemands chez le président de la République, Gunther Nucke, le représentant pour l'Afrique d'Angela Merkel, s'est entretenue jeudi dernier avec le chef de l'État. Un conseil électoral d'élection Cameroun s'est tenu cette semaine à Yaoundé en ligne de mire l'organisation des sénatoriales le 25 mars prochain. Et puis, d'autres images de la semaine, Sinsam, 20 ans après, et bien d'autres sujets de l'actualité nationale. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à l'actualité. Et de notre invité, le professeur Pierre Moukoukoum-Bonjo, chef de l'unité des réformes institutionnelles à l'Union africaine. A tout de suite. Monsieur le ministre, rentrons dans le fond des réformes. La priorité, c'est quoi ? Lorsqu'on voit le fonctionnement de l'Union africaine aujourd'hui, lorsque vous, vous avez pris fonction, vous vous êtes dit, on attaque quoi en premier ? Ce n'est pas moi qui ai décidé. Maintenant, les décideurs, et vous ? J'ai une feuille de route, qui est la décision 635, la décision de janvier 2017. Les chefs d'État ont pris des décisions. Il m'appartient, moi et mon équipe, de donner corps à ces propositions. Donc, ce n'est pas moi qui arrête le calendrier. Ce n'est pas moi qui arrête l'agenda. Le chronogramme est arrêté par les chefs d'État. Alors, parmi les priorités que nous devions étudier, d'abord, des décisions ont été prises. Il y aura dorénavant, à partir de 2019, un seul sommet annuel. Pour le moment, il y a deux sommets. Un sommet en janvier, qui a lieu au siège, à Addis Abeba, et un sommet en juin-juillet, qui peut avoir lieu au siège, ou dans une pays qui est un autre. Tout de suite, voilà la décision qui est prise. Les conséquences, c'est à nous d'analyser les conséquences. Conséquences pratiques. Le budget de l'Union africaine est adopté au mois de juin-juillet. Ce sont les chefs d'État qui adoptent le budget. A partir de 2019, il y aura plus de sommets en juin-juillet. Le sommet sera remplacé par une réunion de coordination entre le bureau de la conférence, c'est-à-dire le président de l'Union africaine et ses quatre vice-présidents, la commission de l'Union africaine et les chefs des exécutifs et les chefs d'État des communautés économiques régionales IANA-8. C'est-à-dire que la CDAO à l'ouest, la CEAC au centre, la SADEC au sud, l'UMA au nord et l'est. La COMESA. La COMESA, pas uniquement la COMESA. Il y a la COMESA, il y a la Communauté économique de l'Afrique de l'Est et il y a l'autorité intergouvernementale pour le devant, l'IGAD. L'IGAD. Donc ça va faire huit chefs d'État plus cinq chefs d'État, ceux du bureau, ça fait 13 chefs d'État plus la Commission, le président de la Commission. Ils ne peuvent pas adopter le budget. Donc il fallait que nous nous réfléchissions. Il fallait réfléchir à cela. On a trouvé solution. La solution a été trouvée, très intéressante, il a très prouvé. C'est que la conférence des chefs d'État peut déléguer certaines de ses compétences à n'importe lequel des autres organes de l'Union afrique. Alors ce que nous avons proposé, qui a été accepté par le président Kaganier, par le président de la Commission et qu'ils ont soumis au chef d'État, c'est qu'à partir de 2019, le budget de l'Union soit adopté par le Conseil exécutif, c'est-à-dire le Conseil au sein duquel siègent les ministres des Affaires étrangères. Mais vous me direz, les ministres des Affaires étrangères aux relations extérieures ne sont pas des experts en matière financière. Il y a donc une innovation. C'est que cette session spéciale budgétaire qui aura lieu à partir de juin, juillet 2019 verra siéger côte à côte les ministres des Relations extérieures à l'affaires étrangères et les ministres des Finances. C'est eux qui, d'aujourd'hui, à partir de 2019, ont adopté le budget de l'Union. Et à propos, justement, puisque nous parlons de fonds, nous parlons d'argent, vous savez très bien que le problème de l'Union africaine, c'est l'argent. L'Union africaine n'a pas d'argent et dépend de l'extérieur pour son argent. Il y a une réforme qui est annoncée, qui parle des 0,2% de produits issus des taxes à l'importation de différents pays de l'Union qui vont être reversés à l'Union africaine. Mais cette décision-là, ou cette proposition-là, elle ne fait pas l'unanimité. Comment vous allez faire ? Il n'y a pas d'argent à l'UA. Chaque État, l'Union africaine, c'est comme une association, chaque État a un barème, il y a un barème de contributions, chaque État, c'est sa contribution statutaire annuelle. Le constat qui a été fait, c'est qu'un certain nombre d'États ne payent pas leurs contributions, pour des raisons diverses. Donc, depuis un certain nombre d'années, une réflexion a commencé à avoir des sources alternatives de financement, c'est-à-dire des sources qui n'amènent pas les États à puiser dans leurs budgets nationaux. Il y a une série de propositions, le taxé des billets d'avion, le taxé de tout ce qui est tourisme. Donc, c'est un panel dirigé par la sainte présidente du Nigeria, Oba Sanjou. Donc, c'est dans ces réflexions-là qui ont duré que plusieurs années, que l'idée de prélever 0,2% sur les importations dites éligibles, pour qu'il y ait une source sûre, pérenne de financement des contributions des États membres a été présentée. Finalement, quand Kabiruka a été nommé, il a revu tout ça. Sur la base de ce qui se passe à l'Union européenne, ce qui s'est passé pendant longtemps à l'Union européenne, sur la base de ce qui se passe à la CEMAC, On n'en parle pas souvent. Sur la base de ce qui se passe à la CAC, en Afrique centrale, c'est comme ça que nous fonctionnons depuis toujours. Et même à la CDAO. Sur la base de ce qui se passe à la CDAO, alors il a dit, si l'Union européenne a fonctionné comme ça, ils ont changé de mode de fonctionnement pendant longtemps, si l'Afrique centrale, les 6 États membres de la CEMAC fonctionnent de la même manière, si les 11 États membres de la CAC fonctionnent ainsi, si les 15 États membres de la CDAO fonctionnent, pourquoi les 55 États membres ne pourraient pas le faire ? Donc, la décision qui a donc été prise, pour qu'elle s'applique à tous les États membres. Au jour d'aujourd'hui, sur les 55 États membres, 21 se sont déjà prononcés en faveur de ce mode de financement de leur contribution. Je rappelle que cela ne change pas le montant de la contribution de chaque annuel. Cela rend simplement prévisible. Il s'agit pour chaque État d'ouvrir un compte à sa Banque centrale, au nom de l'Union africaine, financement du budget, donc la contribution. Cet argent est prélevé, va à la Banque centrale et la Banque centrale transfère directement cet argent à l'Union africaine. Alors, vous dites une vingtaine d'États qui sont déjà prêts à mettre en œuvre cette résolution, mais il y a quelques États, et notamment les plus grands, qui disent votre affaire, là, on n'en veut pas. Il faut d'abord se réjure de ce que notre pays, le Cameroun, a été parmi les premiers à adopter ce mécanisme. Et ça fait quand même notre fierté. Oui, mais M. le ministre, lorsque vous avez le Nigeria, l'Égypte, vraiment l'Algérie ou le Maroc, je ne sais pas, en tout cas, il y a des États qui sont des États costauds sur le continent, sur le plan financier, qui vous disent votre affaire, nous n'en voulons pas, c'est beaucoup d'argent. en perd. Ces États n'ont pas dit qu'ils n'en veulent pas. Le Nigeria n'a jamais dit qu'ils n'en veulent pas. L'Algérie, l'Égypte un peu, mais il y a des consultations qui sont en cours, et c'est surtout l'Afrique australe qui s'est montrée un peu réticente, tout en appuyant le principe, mais pour ce nombre de raisons liées à la fiscalité sous-régionale, même là également, il y a des consultations qui se poursuivent, et nous sommes confiants que si en 18 mois, 28 États membres se sont prononcés et 12 ont déjà commencé à prélever effectivement ces taxes-là, que d'ici le sommet de juin à Mauritanie, il aura avancé. Non, il aura avancé. Ça aura largement dépassé la masse critique. Monsieur le ministre, je propose une première halte dans cette émission pour parler d'un sujet de l'actualité nationale de la semaine, notamment cette audience accordée par le président de la République aux représentants pour l'Afrique de Mme Angela Merkel, la chancelière allemande, qui donc était reçue au Palais de l'Unité par le chef de l'État. Voici à ce sujet Yves-Marc Meijou. Une silhouette imposante, un visage bien connu au Palais de l'Unité. Pour sa première audience officielle depuis le début de l'année 2018, le président de la République, Paul Biya, reçoit ce 15 février Gunther Nook, représentant personnel de la chancelière allemande pour l'Afrique. C'est le troisième séjour du représentant au palais présidentiel. Et pour ces nouvelles retrouvailles, M. Nook est accompagné de son excellence, Hans Jeterstel, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne dans notre pays, pendant que Victor Mengot, Aaron Kongon et André Manjou Sekoumou, respectivement ministre chargé de mission et chargé de mission à la présidence de la République, assistent le président Biya. Pendant près de 60 minutes, le président Biya et ses hôtes ont évoqué diverses questions. La coopération ya une bonne pour se féliciter de sa vitalité, les défis actuels de notre pays sur le plan sociopolitique, la sécurisation de la nationalité camerounaise via la biométrie pour laquelle l'Allemagne apporte un concours précieux et les perspectives offertes par le récent sommet Union africaine, Union européenne sur les questions telles que l'immigration et par-dessus tout les questions environnementales. Une audience dense, en somme, à l'instar de la coopération entre le Cameroun et l'Allemagne fédérale, deux pays liés par une histoire commune. Voilà. M. le ministre, alors, nous parlions des finances de l'Union africaine, alors, il y a des réformes qui pourraient amener l'organisation, on va dire, à s'en sortir mieux désormais, mais il y a quand même le fait que chaque fois que l'Union africaine a eu besoin de financement, parce que ça reste, on va chercher à l'extérieur. Ça, ça va durer jusqu'à combien de temps ? Justement, le constat, c'est d'ici à ce que la cagnotte soit pleine, la cagnotte va être pleine rapidement, mais pour l'information des téléspectateurs, en juin 2015, à Johannesburg, le sommet des chefs d'État et du gouvernement a pris une décision très importante. Le budget de l'Union, le budget de fonctionnement, pour l'instant, est financé à un taux de 96% par des partenaires. Le fonctionnement de l'Union africaine. ce qui est une anormalité. Je l'ai dit bien, le fonctionnement. Le budget du programme autour de 60% et le budget lié à la paix et la sécurité, c'est la même proportion. Donc, une décision a été prise, c'est que l'Union, les États membres, financent 100% du budget de fonctionnement. 75% du budget lié au programme, différents programmes, et 25% du budget lié aux éparations de paix, de sécurité. Bon. Au moment où je vous parle, pour commencer par le budget relatif à la paix et à la sécurité, il y a un fond qu'on appelle un fonds pour la paix. Ce fonds, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir 420 millions de dollars. Nous sommes aujourd'hui autour de... La première année, ça doit être autour de 65 millions. Nous sommes autour de 30 millions déjà. Les premiers versements. C'est 12 pays qui ont versé. Le Cameroun en fait partie. Déjà. C'est un niveau jamais atteint depuis la création de ce fonds en 1993. Vous avez l'impression que la volonté politique est revenue ou alors est apparue subitement comme ça au sein de l'Union africaine ? On la vit au quotidien. On la vit au quotidien et d'ici le mois de juin, je ne serais pas étonné qu'on ait atteint les 60 millions. Et le président Obama, c'était un peu en accord avec le président Obama à l'école. Il avait dit si l'Union africaine réussit à financer 25% du budget concernant la paix et la sécurité, lui va convaincre le conseil de sécurité. D'abord, que le reste ? Non, c'est la mission essentielle, ce n'est pas la mission de l'Union africaine. C'est la mission, le lieu a été créé pour assurer la paix et la sécurité internationale. Absolument. Donc, le conseil de sécurité autorise, n'est-ce pas, le financement de 75% de ce budget-là. Donc, nous nous approchons, l'Union s'approche progressivement de ces 25%. Donc, les 100% également de fonctionnement seront également atteints. Mais il faut apporter deux précisions majeures. J'ai dit tout à l'heure que, un, le montant de la contribution ne change pas. C'est là où il y a les premières querelles. Alors, les États ont dit, les gros États dont vous parlez ont dit, mais écoutez, si vous nous demandez de prélever 0,2% sur les importations et l'Égypte, ce ne sont pas toutes les importations, parce qu'il faut tenir compte des contraintes de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour nous, grosse économie, ce sera largement supérieur à... C'est-à-dire que 0,2% des Comores, ce n'est pas 0,2% de l'Égypte. Exact. Ce sera beaucoup plus que ce qu'on nous contribue. Alors, dans un premier temps, la décision ne disait rien sur ce que l'excédent va devenir. Ensuite, il y a une autre décision qui disait l'excédent doit être reversé à l'Union africaine pour financer des projets d'intérêt continental. Alors, c'est là où il y a eu des problèmes avec ces gros pays. Donc, au mois de janvier, il y a quelques jours, les chefs d'État sont revenus sur cette décision. Ils ont dit, bon, vous prélevez. Si ce que vous prélevez est supérieur à ce que vous devez verser, vous gardez le reste chez vous. Ça vous fait une source de financement de votre budget qui n'est pas prévue dans votre propre budget. Donc, vous gagnez. Donc, c'est tout bénéf pour les gros États dont vous gagnez. Donc, voilà une première précision qui a été faite et qui tente à rassurer ces gros États que ces États ne paieront pas plus. Maintenant, à contrario, vous avez parlé des Seychelles, vous avez parlé des Comores, vous avez parlé de Maurice. Bon. Ce sont des économies totalement ouvertes où il n'y a pas de taxation des importations, notamment à Maurice et à Seychelles. Bon, ils disent, écoutez, si vous insistez, vraiment, ça n'y a pas de problème. Ça veut dire que nous ne paierons plus rien au budget de l'Union. C'est quasiment zéro. Puisque pour nous, c'est rien. Donc, il faut réfléchir que les 0,2% ne correspondent à rien en ce qui nous concerne, les économies de ces États insulaires. Tout à fait. Donc, la réflexion se poursuit pour voir comment est-ce que ces différents États vont s'adapter à ce mécanisme-là. Et je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une directive. C'est-à-dire que la directive signifie que c'est obligatoire, mais ça laisse à chaque État les modalités le choix des modalités d'application, ce qui est différent d'un règlement qui impose à la fois que la décision soit exécutée dans sa substance, également au niveau des modalités. Donc, vous voyez qu'au niveau du financement, ça bouge. Et il en est de même au niveau des institutions. Je souhaiterais peut-être qu'on en parle aussi. On en parlera. Mais tout à l'heure, vous parliez des États, vous parliez des chefs d'État notamment qui sont impliqués dans ces réformes-là. Vous parliez du président Kagame, vous parliez d'Etoile Condé, etc. Quel est le rôle de chacun, on va dire, de ces présidents-là et de vous-même dans cette affaire-là ? Alors, d'abord, il faut rappeler ceci. C'est ce qui est très... Merci de votre question. Il y a eu plusieurs tentatives de réforme, que ce soit de l'ONUA hier et de l'Union africaine depuis l'an 2000. Ce n'est pas hier que le constat de difficulté de fonctionnement a été fait. Cette fois, les chefs d'État ont décidé de se saisir eux-mêmes du dossier d'un bout à l'autre. Pas la première fois. Non, non, non. C'est la première fois. Ah non, c'est la première fois. Parce que les réformes antérieures allaient au comité des représentants permanents, les ambassadeurs, qui sont les représentants permanents des États membres, qui étudiaient, envoyaient au conseil exécutif, le conseil aussi, les ministres des Affaires étrangères, les ministres des Relations extérieures. Et eux, ils étaient censés soumettre de la proposition des réformes aux chefs d'État. Ça ne s'est jamais fait. Donc, les dossiers étaient enterrés. Ça ne s'est jamais fait. Donc, les chefs d'État ont décidé que pour cette réforme, les réformes seront étudiées par les chefs d'État. Les décisions seront prises. Par les chefs d'État. Les décisions seront exécutées par les chefs d'État. Il y a des États qui disent qu'on ne respecte pas la procédure. Il y a certains ambassadeurs qui ne sont pas contents. À l'issabé, il y a certains ministres d'Effaires étrangères aussi qui disent « Mais ce n'est pas possible. Vous n'amétez pas directement des décisions au niveau des chefs d'État. » C'est un peu le repos qu'on a fait au président Kagame, au président de la Commission de l'Union africaine. Donc, une chose à retenir, c'est que ce dossier est au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Maintenant, les chefs d'État constatent une deuxième chose. Il faut désigner les leaders de la réforme parce que les chefs d'État ont une chose à faire. Absolument. Il faut quelques-uns d'entre eux qui vraiment consacrent le temps au suivi. Donc, ils ont désigné le président Kagame et celui du Rwanda. Il a dit « Il faut élargir cela. Il faut faire en sorte que le président en exercice qui est une troïka, le président en exercice de l'Union soit impliqué, le président qui vient de sortir soit impliqué et le président qui sera élu. » Donc là, on a le président Kagame, on a Alpha Kondé, on a... Au moment où la décision est prise, en janvier 2017, au moment où la décision est prise, d'abord ça commence en 2016, c'est le président Déby qui est président en exercice de l'Union africaine. Le prochain président, c'est le président Kondé. Donc, la première troïka, c'était le président Déby présent sur temps, le président Kondé de Guinée, président entrant et le leader de la réforme, le président Kagame qui n'était pas encore président de l'Union africaine. Vous voyez où ? Ce qui fait que le président qui sera président dans un an suit la réforme et imprémis par la réforme. Et cela a entraîné tout de suite une modification substantielle dans ce qu'on appelle la temporalité de l'élection. Normalement, les chefs d'État élisent leur président le matin avant l'ouverture solennelle du sommet. Donc, depuis que cette décision a été prise, ils élisent deux présidents. Par exemple, là, ils ont élu deux présidents en janvier. Le président Ali Rassi, le président Kagame, et puis le futur président qui est le président Sissi d'Égypte. Qu'ils prennent cette disposition. Qu'ils suivent la réforme, qu'ils soient imprégnés de tout ce qui se fait au niveau de la réforme. Donc, voilà, les chefs d'État conduisent le dossier, et le confient à trois de leurs pères en janvier de la nécessité élargie à tout le bureau de l'Union. Ça y est, le président de la commission et les quatre vice-présidents pour que les cinq régions soient représentées. Parce que si c'est trois, si c'est trois chefs d'État, il y a cinq régions, il y a toujours deux régions qui ne seront pas prises en compte. Donc, la SADEC, l'Afrique australe, a objecté en disant non, il faut absolument que ce soit élargi aux cinq régions. Cela a été pris en compte au niveau de ce sommet. Maintenant, la décision prévoit également, celle de janvier 2017, que quand il y a un organe de supervision au niveau continental, il faut qu'au niveau de la commission de l'Union africaine, le président de la commission suive, et comme lui également, c'est quelqu'un qui est très pris, il faut qu'il ait une unité. Et donc, le chef de l'unité, c'est le professeur Moukoko, ici devant moi. Voilà l'honneur qui m'a été fait. Vous voyez ? Donc, notre travail consiste donc à regarder les décisions prises, à concevoir, élaborer des propositions concrètes que je présente au président de la commission. S'il est d'accord, nous allons, lui et moi, voir le président Kagame. et j'expose, les observations sont faites, j'adapte, j'amende, et quand le travail est fini, comme il a été fini, on a eu plusieurs rencontres avec le président Kagame, à ce moment-là, ce n'est plus notre travail, ce travail est porté au niveau des chefs d'État par leur père, qui doit faire un rapport à chaque sommet sur l'état d'avancement de la réforme. Donc voilà comment est-ce que le travail se fait. Donc vous responsabilisez absolument les chefs d'État, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas qu'on les responsabilise, c'est eux qui décident, c'est eux qui conduisent la réforme, c'est eux qui disent qu'il faut qu'ils changent le mode de fonctionnement de l'Union africaine. Mais là, ils ont demandé une chose très importante au président Kagame, et ça amène à parler un peu des institutions. C'est que l'audit a été fait qu'il y a plus de 1700 décisions qui sont prises depuis 2000. Vraiment, je ne laisse pas donner le taux d'exécution. Tu avais dit à peu près 10%. Je préfère dire en dessous de 10%, parce que si j'ai dit exactement, ces gens seront... Bon. Mais, il faut donc trouver un moyen qu'à l'avenir, les États membres et les organes de l'Union africaine appliquent les décisions, y compris donc, à commencer par les décisions relatives à la réforme. Donc, il a fallu réfléchir. Mais en même temps, on nous disait, il ne faut pas faire des propositions qui entraînent un amendement de l'acte constitutif de l'Union africaine, de la constitution de l'Union africaine. Mais il y a autre chose, M. le ministre. M. le ministre. Je vous en prie. Et du règlement intérêt de l'Union africaine. Donc, il faut rester dans un couloir bien serré, mais trouver un mécanisme qui oblige les États membres et les organes, la commission et tout, à exécuter les décisions. Ce mécanisme, nous l'avons élaboré, nous l'avons présenté, le leader de la réforme l'a accepté, le président de la commission, ils l'ont présenté aux chefs d'État et les chefs d'État ont adopté cela. M. le ministre, nous allons parler en détail des réformes institutionnelles. Tout à l'heure, il tente pour nous de faire un autre tour du côté de nos machines pour parler de ce conseil électoral. On revient un peu à la politique nationale. Bien entendu. Voilà. Et les CAM qui tenaient son conseil électoral cette semaine avec en ligne de mire l'organisation des sénatoriales le 25 mars prochain. Voici Séverin Allé Gambélé. Une session déterminante pour le conseil électoral d'élection Scamron. L'élection des sénateurs est annoncée pour le 25 mars et il faut donc prendre toutes les dispositions pour une bonne organisation matérielle du scrutin. À la session de ce jeudi, les membres du conseil électoral ont fait le tour de la question. C'est un challenge pour le conseil électoral parce que ça nous permet maintenant d'arriver nos actions directement avec le conseil constitutionnel qui est déjà en place. Il y a certaines choses qui, dans le contexte de l'application du texte, qu'il va falloir que nous travaillions ensemble ou qu'il y ait concordant de vue pour éviter le contentieux électoral. Je voudrais assurer la presse nationale et internationale que les élections auront bien lieu le 25 mars. Toutes les dispositions ont été prises, les collaborateurs, les membres du conseil viennent de rentrer du terrain et hier, nous avons eu un conseil de plein droit qui a permis d'évaluer la situation sur le terrain et je crois que tout le monde est au beau fixe. A l'avenir et pour plus d'efficacité dans les opérations pré- et post-électorales, à Elections Cameroun, l'on projette des concertations nationales avec les acteurs du processus électoral ainsi que les descentes régulières des membres du conseil électoral sur le terrain. Professeur Pierre Moukocon, bonjour. Alors, nous parlions des réformes et insistons maintenant sur les réformes dites institutionnelles. La réputation de l'Union africaine d'une manière générale c'est que c'est une grosse boîte, une grosse bureaucratie qui, à la fin, ne sert pas à grand-chose du point de vue de la population qui regarde. La réforme ou les réformes institutionnelles visent quoi exactement ? Commençons par l'Union elle-même, par la Commission. Tout à fait. Un audit, la décision de Chevesa a prévu un audit de tous les goulots d'étranglement et les sources d'inefficacité bureaucratique. Nous avons commandé un audit, un cabinet KPMG qui a fait un travail, qui a passé en revue, n'est-ce pas, le fonctionnement de la Commission de l'Union africaine. L'unité s'est saisie de ce dossier. Nous avons procédé à des auditions de personnel à tous les niveaux. Pour voir là-haut, ça coince. Les décisions ont commencé à être prises par le président de la Commission. Je prends un exemple très simple. Jusqu'à ce qu'ils prennent la décision il y a un mois, on pouvait trouver des personnes qui sont à l'Union africaine depuis 15 ans et qui ont un contrat de trois mois au Nouvelle Hague. et c'était la majorité du staff. Et on a laissé faire. Je le dis depuis 17 ans, c'est comme ça que ça fonctionne. Et alors, le président Moussafaki a donné, vraiment, jusqu'au 31 décembre, 31 décembre dernier, de régulariser tout ce monde parce que ça crée beaucoup de frustration au sein de la Commission. Et si la Commission est grippée, c'est l'organe exécutif, c'est l'organe qui s'assure que les décisions sont exécutées à son niveau, au niveau des États membres, au niveau des autres organes. Donc là, déjà, donc, rationaliser, n'est-ce pas, et redynamiser la Commission de l'Union africaine. Autre chose, les relations entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Selon le principe de subsidiarité, selon lequel ce qui peut être fait à un niveau inférieur et bien fait doit être fait à ce niveau-là. Si les États membres peuvent mieux faire quelque chose, autant qu'ils le fassent. Autant qu'ils le fassent. Pas la peine que la Communauté économique des États de l'Afrique centrale ou la CEDEA ou le fassent. Si c'est plutôt au niveau de la CEDEA ou ce que nous appelons les communautés économiques régionales, que ça peut être fait de manière plus efficace que ce soit également fait. Donc, l'un des axes qui permet justement de régler ces problèmes d'inefficacité, c'est avoir une claire division du travail entre ce que fait l'Union africaine, donc au niveau continentale, et ce que font ces communautés économiques régionales qui sont les piliers de l'intégration de l'Union africaine. Bon, nous avons fait déjà les premières propositions, mais les grandes décisions vont tomber en juin et les dernières décisions en juin. Mais dorénavant, il y aura, à partir de juin, juillet de l'année prochaine, un sommet, c'est pour vous dire que ça bouge, un sommet consacré à l'intégration. Ça veut dire que chaque communauté économique viendra à ce sommet faire le point de l'intégration à l'intérieur de cette communauté économique et l'Union dira ce qu'elle est en train de faire au niveau continental. Donc les choses vont nécessairement bouger. Un autre problème qui s'est posé, c'est comment intégrer le NEPAD. Le NEPAD... Dont on ne parle plus, là. Si, 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 dont on parle. On n'en entend plus parler, en fait. Disons qu'un peu moins qu'avant, mais la décision sur la réforme prévoit que le NEPAD devienne l'agence de développement de l'Union africaine. Un peu comme l'agence française de développement, la DIFID britannique, la GTZ allemande. Là, il faut de l'argent. Ça va être dans les 0,2%. Par exemple. C'est le 0,2%. Mais il y a possibilité aussi, bien entendu, de lever des fonds sur les marchés financiers internationaux. Bon, là, il n'y a pas encore un accord. Parce que, vous savez, le NEPAD, il y a cinq pays fondateurs qui ont un statut de membre permanent, n'est-ce pas, au niveau du comité directeur des chefs d'État. Les chefs d'État peuvent éviter de créer des tensions. La décision qui devait être prise en janvier a été reportée pour le mois de juin. Les autres organes, le Parlement panafricain dirigé par notre compatriote, Oroge Kododan, qui a un vrai problème. Jusqu'à présent, il a le Parlement de nom. Il ne vote pas encore des lois. Il est censé commencer à voter des lois dites cadres. Cadres, c'est-à-dire qui oriente, qui donne une orientation générale aux États membres. Le processus n'a pas encore abouti. D'ailleurs, je vais en Afrique du Sud début mars pour justement travailler avec eux en vue du sommet de juin pour voir les propositions que nous allons soumettre au président Kagame, au président Moussa Faki. Donc, il y a un effort vraiment de revue, de revue, en anglais. Tous les organes clés de l'Union, la mise à plat de ces organes. Mais ce n'était pas au programme pour ce sommet. Monsieur le ministre, alors, vous, vous êtes à l'Union africaine depuis septembre dernier. Depuis le 6 octobre. J'ai pris sa vie depuis le 6 octobre. Depuis le 6 octobre dernier. Ça fait juste quelques mois. Mais lorsqu'on lit les documents, par-ci, par-là, il y a des félicitations quand même. On félicite le président du comité de réforme. On félicite également ceux qui ont les petites mains, si on peut dire, qui ont travaillé à ces réformes-là. Ce n'est pas trop tôt. Toutes ces félicitations-là. Je ne peux pas apprécier les félicitations que j'ai reçues de la part du chef d'État. Ils ont estimé que le travail et la coordination que j'ai effectué, ils l'ont qualifié d'excellent. C'est pour moi qu'ils les qualifient d'excellent. Je suis très heureux pour cela. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ça. Il n'y a pas de commentaire à faire. Alors, autre chose toujours sur les réformes. Il y a le fameux comité de paix et sécurité. Conseil. Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Chaque fois qu'il y a un problème, justement, lié à la paix et à la sécurité, on fait beaucoup de bruit. Mais à la fin, le résultat, c'est que c'est les autres qui viennent résoudre nos problèmes. Ça, c'est le principe de subsidiarité. D'abord, le conseil de paix et de sécurité sont un peu notre conseil de sécurité. Je peux vous dire que c'est l'un des organes qui fonctionne le mieux à l'Union africaine. Avec les résultats que l'on connaît. Bien entendu. C'est-à-dire que partout où il y a des conflits, bon, on essaie, mais on ne les résout pas totalement. Non, mais la résolution des conflits ne dépend pas que de l'Union africaine. Elle dépend d'abord des acteurs. Des Nations unies. Non, des acteurs impliqués sur le champ des opérations. N'est-ce pas ? Il y a une crise. Il y a un conflit qui pourrit l'atmosphère de l'Union africaine. C'est le Sud-Soudan. Par exemple. Voilà. Il est difficile d'empêcher des leaders qui veulent se faire la guerre de se faire la guerre. L'émission, le conseil de paix et de sécurité est saisi du dossier. Le président de la commission de l'Union africaine est saisi du dossier. Il a nommé des envoyés spéciaux. Il a nommé des hauts représentants dont certains de ses anciens collègues. On revient à cela. Et le travail est fait. Mais vous savez, tout confie à une logique interne. Toutefois. À une logique interne et à des implications internationales. Quand il s'internationalise. Et donc, on ne peut pas dire que parce que tel ou tel conflit n'est pas encore éteint que le conseil ne travaille pas. On observe que quand même, quand on voit sur les dix dernières années, des conflits à haute intensité ont presque disparu en Afrique. Nous avons des conflits à moyenne intensité, voire des conflits à basse intensité. qui restent évidemment des conflits qui font des morts, qui font des destructions. Mais le conseil de paix et de sécurité fait l'objet du travail de l'unité de réforme. Non pas dans son mandat, mais plutôt dans ses méthodes de travail. Et nous avons déjà eu une réunion avec tout le conseil de paix et de sécurité, 15 membres, et nous allons continuer. donc les organes de l'union ne sont pas parfaits, mais sont appelés à s'adapter aux exigences nouvelles. Monsieur le ministre, troisième halte dans cette émission. Nous allons refaire un tour du côté de nos machines pour parler des autres sujets de l'actualité de la semaine, avec entre autres l'anniversaire du président de la République. Voici à ce sujet nos reporters. nous en reparlons tout à l'heure. Considérant la place centrale que la jeunesse fer de lance de la nation occupe dans la mise en oeuvre de la politique du renouveau national conçue et impulsée par son excellence monsieur Paul Biya, président de la République, choc de l'État, le prions avec insistance de bien vouloir accepter d'être le candidat de la jeunesse camerounaise à la prochaine élection présidentielle. La motion spéciale ainsi déclinée et le cadeau d'anniversaire représenté par ces deux tableaux ont été remis au ministre secrétaire général de la présidence de la République qui se chargera de les porter au destinataire final. Le président Paul Biya qui a toujours su associer les jeunes à la mise en route de son programme politique. Je voudrais vous dire chers amis que votre choix est le bon. Scarface, le balafré, les surnoms s'étalent à l'envie comme les marques sur son corps, sur sa vie. Yvan avait 9 ans à peine à l'époque. La maison était en face du monument aux victimes érigées depuis lors. À 9 ans, on est manipulable. C'est un cousin, un petit cousin, son emploi s'il est décédé. Il était venu me trouver en train de faire des voitures, des enfants. Il me dit qu'est-ce que tu es en train de faire alors que des jeunes comme toi sont en train de se faire de l'argent de l'autre côté. Oui, là, il me dit donc j'étais en train d'arriver. Donc, quand je vois dans mon oncle, il était placé sur le site indécence. C'est quand je veux d'en l'appeler. C'était comme le top. Donc, quand j'arrive, je l'appelle. Donc, dès que je l'appelle, c'est là que ça déclenche. Retour sur ce plateau avec notre invité, le ministre Pierre Moukoukou qui est le chef de l'unité des réformes institutionnelles à l'Union africaine. Invité d'actualité de ce soir, quelques, deux, trois questions avant de mettre un terme à cette émission. Monsieur le ministre, toujours au niveau de l'Union africaine, vous annoncez des résolutions qui sont prises, des décisions qui sont prises. À ce stade-ci, si on vous demandait, on fait le point. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas en termes de décision, justement ? Si permettez, vous avez dit tout à l'heure que l'Union est loin de ses citoyens. Absolument. Vous avez dit que le troisième domaine prioritaire des réformes, c'est de rapprocher l'Union de ses citoyens. Alors, il y a deux décisions importantes qui ont été prises qui concernent les femmes et les jeunes. Pour les femmes, 50% de femmes, 50% d'hommes, à tous les niveaux de l'Union et de tous ces organes répandus sur l'ensemble du continent. Ça n'a pas une révolution. C'est déjà fait au niveau de la Commission de l'Union africaine. C'est le seul organe exécutif dans une organisation internationale au niveau mondial où on trouve une parité parfaite. Vous avez huit commissaires et deux, un président, un vice-président. Ça fait dix. Vous avez 5 hommes, 5 femmes à raison d'un nom et d'une femme par région. Actuellement, l'Afrique centrale. Nous avons le président de la Commission qui est Tchadien, M. Moussa Fakimahamad, et une femme camerounaise, Sarah Ayan à bord, professeure, qui est commissaire aux ressources humaines, à la science et à la technologie. Donc, il s'agit à l'horizon 2025, non en huit ans, de faire en sorte que cette configuration se retrouve à tous les niveaux. Et les jeunes ? Les jeunes. Pour l'instant, les jeunes, c'est 17% au niveau de l'Union, au niveau de la Commission de l'Union africaine. Décision prise pour 2025, 35% de jeunes. Jeunes, c'est de 18 ans à 35 ans. Dans huit ans. Les délais sont courts, mais la volonté politique est là. Les programmes de jeunes, notamment le programme de volontaires où j'ai retrouvé plusieurs de mes anciens étudiants de l'ERIC. Beaucoup de camerounais. Beaucoup de camerounais qui sont là. Il sera financé dorénavant à 100% par les États membres. Il est financé pratiquement à 100% par les bailleurs de fonds. Un programme de jeunes professionnels comme à la Banque mondiale, comme à la Banque africaine de développement, qui est également financé par les partenaires qui sera, à partir de ces paniers, financé à 100% par également les États membres. Donc voilà les décisions. Un autre aspect, c'est la participation du secteur privé à la vie de l'Union africaine. Il y a un certain nombre d'initiatives qui existent. Il y a un forum un peu comme Davos, un forum de l'Union africaine des hommes d'affaires. L'objectif, c'est de mettre en place un mécanisme qui permette à nos grands champions, nos grands industriels, nos grands banquiers, n'est-ce pas, d'être partie prenante du fonctionnement de l'Union africaine. Et ça, c'est des propositions que nous allons finaliser pour le sommet de juin à Américulte. Monsieur le ministre, vous êtes sur notre plateau. Vous êtes certes à l'Union africaine, vous êtes un ancien ministre cambrunais, vous êtes un homme politique cambrunais, on ne vous laissera pas partir comme ça, sans parler, j'allais dire, des questions cambrunaises. Vous vivez ce que nous appelons ici la crise anglophone, loin là-bas, à Addis Abeba, de loin. Vous l'observez comment, cette crise-là ? Le président de la République dit, il faut, nous dialoguerons, on va dialoguer. Vous vous regardez ça, vous observez ça comment ? Je ne suis pas étranger à ce qui se passe dans mon pays, je suis camerounais. Et je crois que le président de la République a fixé les termes du débat, qui correspond exactement à ce que pensent, d'ailleurs, toutes les organisations internationales, que ce soit l'ONU et tout. L'unité nationale et l'intégrité territoriale du Cameroun ne sont pas négociables. C'est une ligne rouge. On a vu ce que ça a donné au Sud-Soudan. C'est le seul pays, depuis l'indépendance, les indépendances, où il y a une sécession qui aboutit. On voit la catastrophe que cela représente. Une guerre sévienne au Sud. Qui n'en finit pas. Donc, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de querelle. Ça existe partout, à tous les niveaux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une querelle qu'il faut se séparer. Donc, de ce point de vue-là, les décisions que je l'ai déjà annoncées ici en décembre, notamment l'accélération de la décentralisation. Il y a la commission Moussangay qui va jouer un rôle. Qui va jouer un rôle et les mentalités sont en train de changer. C'est en très peu de temps. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de francophones qui font l'effort de parler en anglais. Absolument. Parce qu'il faut reconnaître que les anglophones parlent plus français que nous en parlant anglais. Donc, on voit déjà concrètement comment est-ce que les mentalités évoluent. Prise de conscience nationale. Prise de conscience nationale d'avoir un bilinguisme équilibré. Donc, les décisions annoncées par le chef de l'État, certaines qui ont été mises en œuvre sur le plan judiciaire, au plan de l'éducation, appellent nécessairement une amélioration de la situation. Au niveau de l'Union africaine, sans que je sois le porte-parole du président de la commission, mais je connais sa pensée, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire encourager le dialogue, mais se désolidariser, de tout ce qui peut attenter. Tu pousses à la division. Non, non, non. Ça, c'est pas acceptable au niveau de l'Union africaine. Monsieur le ministre, une dernière question comme cela. Là, on fait un peu politique politicienne. Nous sommes en pleine année électorale au Cameroun. Les sénatoriales, c'est bientôt. Et puis après, on va suivre législatives, présidentielles, etc. Toujours, Nadis Abeba, vous regardez ça en vous disant « Oh, j'aurais dû être au Cameroun » ou « je devrais être au Cameroun » en ce moment-là. Ah non, c'est le chef de l'État, je peux dire, qui m'a mis en mission à l'Union africaine. Et je remplis cette mission du mieux que je peux pour faire honneur à la fois à mon pays, à son auto-chef et au président de la Commission de l'Union, à tous ceux qui m'ont fait confiance. On ne peut pas être partout à la fois. Il faut savoir ne pas être partout à la fois. Personne n'a le don de l'ubiquité. Absolument. Mais chaque fois que je suis au pays, évidemment, je vais au comité central. Vous vous renseignez ? Non, je vais au comité central. Je suis secrétaire à la communication et je vois mon chef, le vice-premier ministre Jean Pété. C'est toujours avec plaisir. On discute, on échange. Donc, ne pensez pas que l'Union africaine regarde les choses de loin. Vous savez qu'il y a une commissaire aux affaires politiques qui s'occupe et qui suit tous les processus de l'ensemble du continent. C'est une année électorale au Cameroun et ce se passeront bien comme elles se sont toujours passées au Cameroun. Monsieur le ministre, professeur Pierre Moukoukoumbanjo, ancien ministre de la communication, ancien ministre des relations extérieures, aujourd'hui, depuis septembre 2017, vous avez pris fonction en octobre. Vous êtes le chef de l'unité des réformes institutionnelles de l'Union africaine basée à Addis Abeba. Vous étiez l'invité d'actualité. Merci de votre participation. Merci, je vous en prie. Madame, messieurs, actualité Hebdo Sachève, merci de votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Bonsoir. de se saisir eux-mêmes du dossier d'un bout à l'autre. Ce n'est pas la première fois. Non, 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 c'est la première fois. Ah, non, c'est la première fois. Parce que les réformes antérieures allaient au comité des représentants permanents, les ambassadeurs, qui sont les représentants permanents des États membres, qui étudiaient, envoyaient au conseil exécutif, le conseil aussi, les ministres des affaires étrangères, les ministres des relations extérieures. Et eux, ils étaient censés soumettre dans la proposition des réformes aux chefs d'État. Ça ne s'est jamais fait. Donc les dossiers étaient enterrés. Ça ne s'est jamais fait. Donc les chefs d'État ont décidé que pour cette réforme, les réformes seront étudiées par les chefs d'État. Les décisions seront prises par les chefs d'État. Les décisions seront exécutées par les chefs d'État. Il y a des États qui disent qu'on ne respecte pas la procédure. Il y a certains ambassadeurs qui ne sont pas contents. À l'issue à l'État. Compréhensible. Il y a certains ministres des affaires étrangères aussi qui disent « Mais ce n'est pas possible. Vous n'amédez pas directement des décisions au niveau des chefs d'État. » C'est un peu le repos qu'on a fait au président Kagame et au président de la Commission de l'Union africaine. Donc, une chose à retenir, c'est que ce dossier est au niveau des chefs d'État et du gouvernement. Maintenant, les chefs d'État constatent une deuxième chose. Il faut désigner les leaders de la réforme parce que les chefs d'État ont une chose à faire. Absolument. Il faut quelques-uns d'entre eux qui vraiment se consacrent le temps au suivi. Donc, ils ont désigné le président Kagame et celui du Rwanda. il a dit qu'il faut élargir cela. Il faut faire en sorte que le président en exercice qui est une Troïka, le président en exercice de l'Union soit impliqué, le président qui vient de sortir soit impliqué et le président qui sera élu. Donc là, on a le président Kagame, on a Alpha Kondé, on a... Donc, au moment où la décision est prise, en janvier 2017, le moment où la décision est prise, d'abord, ça commence en 2016, c'est le président Déby qui est président en exercice de l'Union africaine. Le prochain président, c'est le président Kondé. Donc, la première Troïka, c'était le président Déby, le président sortant, le président Kondé de Guinée, président entrant et le leader de la réforme, le président Kagame qui n'était pas encore président de l'Union africaine. Vous voyez où ? Ce qui fait que le président qui sera président dans un an suit la réforme et imprime par la réforme. Et cela a entraîné tout de suite une modification substantielle dans ce qu'on appelle la temporalité de l'élection. Normalement, les chefs d'État élisent leur président le matin avant l'ouverture solennelle du sommet. Du sommet. Donc, depuis que cette décision a été prise, ils élisent deux présidents. Par exemple, ils ont élu deux présidents en janvier. Le président Alain Rassi, le président Kagame, et puis le futur président qui est le président Sissi d'Egypte. Qu'ils prennent cette disposition. Qu'ils suivent la réforme, qu'ils soient imprégnés de tout ce qui se fait au niveau de la réforme. Donc voilà, les chefs d'État conduisent le dossier. Ils le confient à trois de leurs pères en janvier des nécessités élargies à tout le bureau de l'Union. Ça y est, le président de la commission et les quatre vice-présidents pour que les cinq régions soient représentées. Parce que si c'est trois, si c'est trois chefs d'État, il y a cinq régions, il y a toujours deux régions qui ne seront pas prises en compte. Donc, la SADEC, l'Afrique australe, a objecté. En disant, non, il faut absolument que ce soit élargé aux cinq régions. Cela a été pris en compte au niveau de ce sommet. Maintenant, la décision prévoit également, celle de janvier 2017, que quand il y a un organe de supervision au niveau continental, il faut qu'au niveau de la commission de l'Union africaine, le président de la commission suive et comme lui également, c'est quelqu'un qui est très pris, il faut qu'il ait une unité. Une unité. Et donc, le chef de l'unité, c'est le professeur Moukoko, ci devant moi. Voilà l'honneur qui m'a été fait. Vous voyez, donc, notre travail consiste donc à regarder les décisions prises, à concevoir, élaborer des propositions concrètes que je présente au président de la commission. S'il est d'accord, nous allons, lui et moi, voir le président Kagame. Et j'expose, les observations sont faites, j'adapte, j'amende. Et quand le travail est fini, comme il a été fini, j'en ai eu plusieurs rencontres avec le président Kagame, à ce moment-là, ce n'est plus notre travail. Ce travail est porté au niveau des chefs d'État par leur père qui doit faire un rapport à chaque sommet sur l'état d'avancement de la réforme. Donc voilà comment est-ce que le travail se fait. Donc vous responsabilisez absolument les chefs d'État, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne sait pas qu'on les responsabilise, c'est eux qui décident. C'est eux qui conduisent la réforme. C'est eux qui disent qu'il faut qu'ils changent le mode de fonctionnement de l'Union africaine. Mais là, ils ont demandé une chose très importante au président Kagame, et ça amène à parler un peu des institutions. c'est que l'audit a été fait qu'il y a plus de 1700 décisions qui sont prises depuis 2000. Vraiment, je n'ose pas donner le taux d'exécution. Je l'avais dit à peu près 10%. Je l'avais dit en dessous de 10%. Parce que si j'ai dit exactement, ces gens seront... Bon. Mais, il faut donc trouver un moyen qu'à l'avenir, les États membres et les organes de l'Union africaine appliquent les décisions, y compris donc, à commencer par les décisions relatives à la réforme. Donc, il a fallu réfléchir. Mais en même temps, on nous disait qu'il ne faut pas faire des propositions qui entraînent un amendement de l'acte constitutif de l'Union africaine, de la constitution de l'Union africaine. Mais il y a autre chose, M. le ministre. M. le ministre, je vous en prie. Et du règlement intérêt de l'Union africaine. Donc, il faut rester dans un couloir bien serré, mais trouver un mécanisme qui oblige les États membres et les organes, la commission et tout, à exécuter les décisions. Ce mécanisme, nous l'avons élaboré, nous l'avons présenté, le leader de la réforme l'a accepté, le président de la commission, ils l'ont présenté au chef d'État et les chefs d'État ont adopté cela. M. le ministre, nous allons parler en détail des réformes institutionnelles. Tout à l'heure, temps pour nous de faire un autre tour du côté de nos machines pour parler de ce conseil électoral. On revient un peu à la politique nationale. Bien entendu. Voilà. Et les CAM qui tenaient son conseil électoral cette semaine avec en ligne de mire l'organisation des sénatoriales le 25 mars prochain. Voici Séverin Allé Gambélé. Une session déterminante pour le conseil électoral d'Elections Cameroun. L'élection des sénateurs est annoncée pour le 25 mars. Il faut donc prendre toutes les dispositions pour une bonne organisation matérielle du scrutin. À la session de ce jeudi, les membres du conseil électoral ont fait le tour de la question. C'est un challenge pour le conseil électoral. Bonsoir. Et si nous parlions de l'union africaine qui vient de tenir sommet à Addis Ababa en Éthiopie dans un contexte qui engage l'institution panafricaine dans des réformes qui devront à terme la rendre plus efficace, plus proche des préoccupations et attentes des populations du continent. Quelle union africaine pour les années à venir ? Dans le détail, on parle du financement des activités de l'organisation. On parle également de fonctionnement des institutions de l'union le plus souvent engluées dans une bureaucratie qui plombe son action sur le terrain. L'unité nouvellement créée au sein de l'union africaine chargée des réformes institutionnelles pour patron, le professeur Pierre Moukoukoumbonjo, ancien ministre de la communication et des relations extérieures dans le gouvernement cambrounais. Depuis septembre 2017, le professeur Pierre Moukoukoumbonjo évolue désormais, on peut le dire ainsi, à l'international. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, chérif. Alors, chef de l'unité des réformes institutionnelles de l'union africaine. Alors, c'est quel l'eau de consolation ? Oh, là, c'est plutôt un honneur. Il semble bien petit, non ? Oh, c'est plutôt un honneur. C'est même un très grand honneur de continuer à servir l'Afrique et au niveau continental. Parce qu'en servant son pays, on sert l'Afrique. Et en servant l'Afrique, on sert son pays. Alors, c'est une main tendue de celui qui a été votre homologue comme ministre des Affaires étrangères du Tchad. Moussa Fatima Amat, qui est désormais à la tête de la commission de l'union africaine. Quand on prend ce poste-là, on fait appel, on va le dire comme ça, à ses anciens amis ? On n'est pas obligé de le faire. Mais c'est aussi la preuve qu'il faut toujours avoir et savoir également maintenir des bonnes relations avec les collègues. Donc, je lui en sais créer et j'en sais créer au chef de l'État puisqu'il a sollicité. Il fallait le hockey de Yaoundé. Il y a eu le très haut accord de M. le Président de la République avant ma nomination. Alors, quelle est exactement la mission du chef de cette unité chargée des réformes institutionnelles à l'Union africaine ? Quand on sait, par exemple, que le président Kagame a été, lui, également chargé des réformes d'une manière générale de l'organisation, vous, votre rôle, c'est quoi exactement ? Bon, d'abord, il faut rappeler à ceux qui nous suivent que l'Union africaine est engagée dans un processus de réforme qui comporte deux volets principaux. Un volet financier, on reviendra sur ça, renforcer l'autonomie financière de l'Union qui est jusqu'à présent dépendante des financements extérieurs et, comme conséquence, améliorer le fonctionnement des institutions de l'Union africaine, les différents organes de l'Union africaine. Pour le volet financier, M. Kabiruka, ancien président de la Banque africaine de développement, a été nommé, il y a quelque temps, par Mme Zouma quand elle était président de la commission et M. Moussa Faki m'a confié le volet institutionnel. Alors, en quoi cela consiste ? Le président Kagame a été choisi comme leader de la réforme par ses pairs, par les chefs d'État et le gouvernement, qui ont fait le constat suivant. 17 ans après la création de l'Union africaine en 2000, qui a remplacé l'organisation de l'Union africaine de l'OUA, les chefs d'État ont procédé à une évaluation, une évaluation du fonctionnement de l'Union africaine et sont arrivés à la conclusion qu'il fallait réformer. Mais, ce n'est pas la première tentative. Il y en a eu, mais qui, malheureusement, n'ont pas abouti. Donc, le constat a été fait qu'il fallait absolument qu'il y ait une supervision étroite. On a dit à Mme Zouma que l'Union africaine c'était une boîte simplement maudite. Oui, mais le problème c'est que les réformes précédentes n'ont pas abouti faute de supervision, faute de suivi. C'est donc pour cela que les chefs d'État ont confié au président Kagame le soin de superviser tout le processus. Mais avant de superviser, il a été demandé de proposer des domaines dans lesquels des décisions seront prises. C'est ce qu'il a fait. Et une décision a été prise lors du 28e sommet de janvier 2017 qui a prévu qui a prévu que pour la mise en œuvre au quotidien pour l'élaboration de propositions concrètes il faille au cabinet du président de la commission de l'Union africaine une unité chargée de la mise en œuvre de la coordination du processus au quotidien des réformes. Les réformes sont décidées par les chefs d'État. Ils l'ont décidé en janvier 2017. Ils ont été un chronogramme de mise en œuvre et l'unité est là pour donner corps à la décision déjà prise par les chefs d'État. Monsieur le ministre, est-ce que le fond du problème au niveau de l'Union africaine ce n'est pas simplement les chefs d'État eux-mêmes ? Absence quasi totale de volonté de faire de cet instrument-là un véritable instrument de développement de recherche de la pêche sur le continent. Est-ce que le problème ce n'est pas les chefs d'État ? Si tel était le cas il n'y aurait pas eu de réforme parce que je vous rappelle qu'à l'Union africaine il y a deux organes qui prennent des décisions. L'organe suprême qui est la conférence des chefs d'État et de gouvernement et le conseil exécutif au sein duquel siègent les ministres des Affaires étrangères et les ministres des Relations extérieures. Donc ce sont les chefs d'État qui de manière tout à fait souveraine ont décidé d'accélérer le processus d'intégration économique et politique du continent. Alors, ils ont arrêté cinq domaines principaux autour desquels les réformes doivent être munies. Le premier domaine c'est justement éviter que l'Union continue à se disperser à vouloir tout faire. Donc focaliser l'action de l'Union sur quelques priorités notamment la paix et la sécurité l'intégration régionale la représentation de manière à ce que l'Union africaine de l'Afrique parle d'une seule voix sur la scène internationale ce qui n'est pas évident ce qui n'est pas facile on pourra revenir sur ça et puis les affaires politiques les affaires politiques. Le reste laisser cela au niveau des communautés économiques régionales notamment la CEAC pour ce qui nous concerne en Afrique centrale la CDAO en Afrique de l'Ouest la SADC en dessous l'Union du Maghreb arabe au-dessus la commissaire en Afrique de l'Est les cinq régions donc voilà ça c'est le premier domaine le deuxième domaine c'est sur la base de ces priorités réaliser plus la commission le président de la commission il ne peut pas adopter le budget donc il fallait que nous nous réfléchissions il fallait réfléchir à cela pour voir on a trouvé solution la solution a été trouvée très très intéressante il a été trouvée c'est que la conférence des chefs d'état peut déléguer certaines de ses compétences à n'importe lequel des autres organes de l'Union afrique alors ce que nous avons proposé qui a été accepté par le président Kaganier par le président de la commission et qu'ils ont soumis au chef d'état c'est que à partir de 2019 le budget de l'Union soit adopté par le conseil exécutif c'est à dire le conseil au sein duquel siègent les ministres des affaires étrangères mais vous me direz les ministres des affaires étrangères relations extérieures ne sont pas des experts en matière financière il y a donc une innovation c'est que cette session spéciale budgétaire qui aura lieu à partir de juin juillet 2019 verra siégé côte à côte les ministres des relations extérieures et des affaires étrangères et les ministres des finances c'est eux qui nous règnent avant à partir de 2019 qui ont adopté le budget de l'Union et à propos justement puisque nous parlons de fonds nous parlons d'argent vous savez très bien que le problème de l'Union africaine c'est l'argent l'Union africaine n'a pas d'argent et dépend de l'extérieur pour son argent il y a une réforme qui est annoncée qui parle des 0,2% de produits issus des taxes à l'importation de différents pays de l'Union qui vont être reversés donc à l'Union africaine mais cette décision là ou cette proposition ne fait pas l'unanimité comment vous allez faire ? Il n'y a pas d'argent à l'UIA Chaque État l'Union africaine c'est comme une association chaque État a un barème il y a un barème de contribution chaque État c'est sa contribution statutaire annuelle le constat qui a été fait c'est que un certain nombre d'États ne payent pas leurs contributions pour des raisons diverses donc depuis un certain nombre d'années une réflexion a commencé comment avoir des sources alternatives de financement c'est-à-dire des sources qui n'amènent pas les États à puiser dans leurs budgets nationaux il y a une série de propositions taxer les billets d'avion taxer le tour tout ce qui est tourisme donc c'est c'est un panel dirigé par la sainte présidente du Nigeria Obasanjo donc c'est dans ces réflexions qui ont duré plusieurs années que l'idée de prélever 0,2% sur les importations dites éligibles pour qu'il y ait une source sûre pérenne de financement des contributions des États membres a été présentée finalement quand Kaberouka a été nommé il a il a revu tout ça et sur la base de ce qui se passe à l'Union Européenne ce qui s'est passé pendant longtemps à l'Union Européenne sur la base de ce qui se passe à la CEMAC on n'en parle pas souvent sur la base de ce qui se passe à la CAC en Afrique centrale c'est comme ça que nous fonctionnons depuis toujours et même à la CDAO sur la base de ce qui se passe à la CDAO alors il a dit enfin 6 l'Union Européenne a fonctionné comme ça ils ont changé de mode de fonctionnement pendant longtemps si l'Afrique centrale les 6 états membres de la CEMA fonctionnent de la même manière si les 11 états membres de la CAC fonctionnent ainsi si les 15 états membres de la CDAO fonctionnent pourquoi les 55 états membres ne pourraient pas le faire donc la décision qui a donc été prise pour qu'elle s'applique à tous les états membres au jour d'aujourd'hui sur les 55 états membres 21 se sont déjà prononcés en faveur de ce mode de financement de leur contribution je rappelle que cela ne change pas le montant de la contribution de chaque annuel cela rend simplement prévisible il s'agit pour chaque état d'ouvrir un compte à sa banque centrale au nom de l'Union africaine financement du budget donc la contribution cet argent est prélevé va à la banque centrale et la banque centrale transfère directement à cette raison de l'Union africaine alors vous dites une vingtaine d'états qui sont déjà prêts à mettre en oeuvre cette résolution mais il y a quelques états et notamment les plus grands qui disent votre affaire là on n'en veut pas d'abord il faut d'abord se réjouir de ce que notre pays le Cameroun a été parmi les premiers les premiers à adopter ce mécanisme ça fait c'est quand même notre fierté oui mais monsieur le ministre lorsque vous avez le Nigeria l'Egypte vraiment l'Algérie ou le Maroc en tout cas il y a des états qui sont des états costauds sur le continent sur le plan financier qui vous disent votre affaire nous n'en voulons pas c'est beaucoup d'argent on perd ces états n'ont pas il va falloir les convaincre n'ont pas dit qu'ils n'en veulent pas le Nigeria n'a jamais dit qu'ils n'en veulent pas l'Algérie un peu l'Egypte un peu mais il y a des consultations qui sont en cours et c'est surtout l'Afrique australe qui s'est montré un peu réticente tout en appuyant le principe mais pour ce nombre de raisons liées à la fiscalité sous-régionale même là également il y a des consultations qui se poursuivent et nous sommes confiants que si en 18 mois 28 états membres se sont prononcés et 12 ont déjà commencé à prélever effectivement ces taxes-là que d'ici le sommet de juin en Mauritanie aura avancé ça aura largement dépassé la masse critique Monsieur le ministre je propose une première halte dans cette émission pour parler d'un sujet de l'actualité nationale de la semaine notamment cette audience accordée par le président de la république aux représentants pour l'Afrique de madame Angela Merkel la chancelière allemande qui a été reçu au palais de l'unité par le chef de l'état voici à ce sujet Yves-Marc Mejou une silhouette imposante un visage bien connu au palais de l'unité pour sa première audience officielle depuis le début de l'année 2018 le président de la république Paul Biya reçoit ce 15 février Gunther Nook représentant personnel de la chancelière allemande pour l'Afrique c'est le troisième séjour du représentant au palais présidentiel et pour ces nouvelles retrouvailles Monsieur Nook est accompagné de son excellence Hans Jeterstel ambassadeur de la république fédérale d'Allemagne dans notre pays pendant que Victor Mengoth Harine Kanon et André Maniou Sekoumou respectivement ministres chargés de mission et chargés de mission à la présidence de la république assistent le président Biya pendant près de 60 minutes le président Biya et ses hôtes ont évoqué diverses questions la coopération Yaoundébonne pour se féliciter de sa vitalité les défis actuels de notre pays sur le plan sociopolitique la sécurisation de la nationalité camerounaise via la biométrie pour laquelle l'Allemagne apporte un concours précieux et les perspectives offertes par le récent sommet Union africaine Union européenne sur les questions telles que l'immigration et par-dessus tout les questions environnementales une audience dense en somme à l'instar de la coopération entre le Cameroun et l'Allemagne fédérale deux pays liés par une histoire commune voilà monsieur le ministre alors nous parlions des finances de l'Union africaine alors il y a des réformes qui pourraient amener l'organisation on va dire à s'en sortir mieux désormais mais il y a quand même le fait que chaque fois que l'Union africaine a eu besoin de financement parce que ça reste on va chercher à l'extérieur ça ça va durer jusqu'à combien de temps justement le constat c'est d'ici à ce que la cagnotte soit pleine la cagnotte va être pleine rapidement mais pour l'information des téléspectateurs en juin 2015 à Johannesburg le sommet des chefs d'état et du gouvernement a pris une décision très importante le budget de l'Union le budget de fonctionnement pour l'instant est financé à un taux de 96% par des partenaires le fonctionnement de l'Union africaine ce qui est une anormalité je dis bien le fonctionnement le budget du programme autour de 60% et le budget lié à la paix et la sécurité c'est les mêmes proportions donc une décision a été prise c'est que l'Union les états membres financent 100% du budget de fonctionnement 75% du budget lié au programme différents programmes et 25% du budget lié aux éparations de paix de sécurité bon au moment où je vous parle pour commencer par le budget relatif à la paix et la sécurité il y a un fond qu'on appelle un fonds pour la paix ce fonds aujourd'hui l'objectif c'est d'avoir 420 millions de dollars nous sommes aujourd'hui autour de la première année ça doit être autour de 65 millions nous sommes autour de 30 millions déjà les premiers versements c'est 12 pays qui ont versé le Cameroun en fait partie déjà c'est un niveau jamais atteint depuis la création de ce fonds en 1993 vous avez l'impression que la volonté politique elle est claire est revenue ou alors est apparue subitement comme ça au sein de l'Union africaine on la vit au quotidien on la vit au quotidien et d'ici le mois de juin je ne serais pas étonné qu'on ait atteint les 60 millions et le président Obama c'est un peu un accord avec le président Obama il avait dit bon si l'Union africaine réussit à financer 25% du budget concernant la paix et la sécurité lui va convaincre le conseil de sécurité donc c'est la mission essentielle c'est pas la mission de l'Union africaine c'est la mission le lieu a été créé pour assurer la paix et la sécurité internationale absolument donc le conseil de sécurité autorise n'est-ce pas le financement de 75% de ce budget là donc nous nous approchons l'Union s'approche progressivement de ces 25% donc les 100% également de fonctionnement de fonctionnement seront également atteints mais il faut apporter deux précisions majeures j'ai dit tout à l'heure que un le montant de la contribution ne change pas c'est là où il y a les premières querelles les états ont dit les gros états dont vous parlez ont dit mais écoutez si vous nous demandez de prélever 0,2% sur les importations et l'Egypte c'est pas toutes les importations parce qu'il faut tenir compte des contraintes de l'OMC l'Organisation mondiale du commerce pour nous grosse économie ce sera largement supérieur c'est à dire que 0,2% des Comores c'est pas 0,2% de l'Egypte exactement ce sera beaucoup plus que ce que nous nous contribuent alors dans un premier temps la décision ne disait rien sur ce que l'excédent va devenir ensuite il y a une autre décision qui disait l'excédent doit être reversé à l'Union africaine pour financer des projets d'intérêt continental alors c'est là où il y a eu des problèmes avec ces gros pays donc au mois de janvier il y a quelques jours les chefs d'état sont revenus sur cette décision ils ont dit bon vous prélevez si ce que vous prélevez est supérieur à ce que vous devez verser vous gardez le reste chez vous ça vous fait une source de financement de votre budget qui n'est pas prévue dans votre propre budget donc vous gagnez donc c'est tout bénéf pour les gros états pour les gros états dont vous gagnez donc voilà une première précision qui a été faite et qui tente à rassurer ces gros états que ces états ne payeront pas plus maintenant à contrario vous avez parlé des Seychelles vous avez parlé des Comores vous avez parlé de Maurice bon ce sont des économies totalement ouvertes où il n'y a pas de taxation des importations notamment à Maurice et à Seychelles bon ils disent écoutez si vous insistez vraiment ça n'y a pas de problème ça veut dire que nous ne paierons plus rien au budget c'est quasiment zéro puisque pour nous c'est rien donc il faut réfléchir les 0,2% ne correspondent à rien en ce qui nous concerne les économies de ces états insulaires donc la réflexion se poursuit pour voir comment est-ce que ces différents états vont s'adapter à ce mécanisme là et je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une directive c'est d'ailleurs que la directive signifie que c'est obligatoire mais ça laisse à chaque état les modalités le choix des modalités d'application ce qui est différent d'un règlement qui impose à la fois que la décision soit exécutée dans sa substance également au niveau des modalités donc vous voyez qu'au niveau de financement ça bouge et il en est de même au niveau des institutions je souhaiterais peut-être qu'on en parle on en parlera mais tout à l'heure vous parliez des états vous parliez des chefs d'état notamment qui sont impliqués dans ces réformes là vous parliez du président Kagame vous parliez vous parliez Etwa Kondé etc quel est le rôle de chacun de ces présidents là et de vous même dans cette affaire là il faut rappeler ceci c'est ce qui est très merci de votre question il y a eu plusieurs tentatives de réforme que ce soit de l'ONUA hier et de l'Union africaine depuis l'an 2000 c'est pas hier que le constat de difficulté de fonctionnement a été fait cette fois les chefs d'état ont décidé d'igner toutes les institutions de l'Union africaine pour qu'elles puissent justement être performantes dans ces domaines bien resserrés donc cela entraîne la nécessité de revoir le fonctionnement les mandats de tous les organes de l'Union africaine en dehors de la conférence des chefs d'état et du conseil exécutif troisième si vous permettez troisième domaine des réformes connecter l'Union africaine à ses citoyens c'est à dire faire en sorte que l'Union soit plus proche des populations que ce ne soit plus uniquement une union des états mais une union des peuples et une union des citoyens alors l'Union africaine ça en est enfin rendu compte absolument si je peux continuer le quatrième domaine c'est justement la gestion accroître la gestion de l'Union africaine au plan politique notamment les sommets combien de sommets faut-il avoir comment il faut organiser les sommets pour que à la fin des sommets des décisions exécutables soient prises et au niveau purement opérationnel donc la commission de l'Union africaine le Parlement panafricain le Conseil paie de sécurité etc cinquième domaine c'est le financement l'argent est le nerf de la guerre comment dépendre de moins en moins des financements extérieurs comment atteindre le mot a été prononcé une indépendance financière notamment dans le domaine du budget de fonctionnement et enfin constat fait des décisions sont prises mais ne sont pas exécutives et puis il y a 1700 décisions depuis l'an 2000 le taux d'exécution des décisions est inférieur à 10% 10% c'est énorme donc les chefs d'état ont demandé au président Kagame de leur présenter à ce sommet de janvier un mécanisme qui permette que les décisions notamment celles qui sont juridiquement contraignantes soient effectivement mises en oeuvre par les états membres et par tous les organes de l'Union africaine voilà les six domaines n'est-ce pas autour desquels les propositions concrètes doivent être faites par l'unité de mise en oeuvre de la réforme voilà alors vous dites six domaines c'est un chantier évidemment vaste absolument il y a beaucoup de travail et dans cette affaire là on se dit c'est quoi les délais on va faire comme d'habitude à l'Union africaine on donne de temps au temps non non les délais sont très stricts à chaque sommet le président Kagame doit présenter un rapport que nous préparons à chaque sommet le sommet de janvier a pris des décisions déjà on a fait un grand pas en avant la deuxième phase c'est le sommet de Noakchot en Mauritanie en juin et la troisième phase c'est le prochain sommet à Addis Abeba en janvier 2019 normalement nous devrons avoir fait passer selon le leader de la réforme le président Kagame et le président de la commission Moussa Fakir Mahamat nous devrions avoir fait passer l'essentiel des réformes avoir fait adopter l'essentiel des réformes par les chefs d'état de gouvernement voilà donc c'est pour vous dire que René Lesso Hazard moi j'apprécie votre optimisme monsieur le ministre oh moi je suis optimiste parce que je vois que les décisions sont prises c'est la part de l'Union africaine oui oui professeur Pierre Moukoukoumbandiochak de l'unité des réformes institutionnelles à l'Union africaine merci de vous prêter donc ainsi à nos questions bon on va quand même s'interroger ne plus avoir pour quotidien la politique camerounaise du parti du RDPC et autres questions nationales cela doit quand même un peu vous manquer vous savez la vie est faite de pages qui s'ouvrent qui se referment d'autres s'ouvrent d'autres se referment mais il est aussi possible que plusieurs pages restent ouvertes en même temps donc c'est un recul nécessaire disons que toute expérience nouvelle est toujours enrichissante mais je reste toujours bien entendu attentif à tout ce qui se passe dans mon pays et actif dans une certaine mesure Actualité Hebdo sont les images de la semaine qui s'achève des responsables allemands chez le président de la République Gunther Nucke le représentant pour l'Afrique d'Angela Merkel s'est entretenu jeudi dernier avec le chef de l'État un conseil électoral d'élection Cameroun s'est tenu cette semaine à Yaoundé en ligne de mire l'organisation des sénatoriales le 25 mars prochain et puis d'autres images de la semaine c'est ça 20 ans après et bien d'autres sujets de l'actualité nationale Madame, Monsieur, merci de votre fidélité et actualité et de notre invité le professeur Pierre Moukoukoum Bonjo chef de l'unité des réformes institutionnelles à l'Union africaine à tout de suite Monsieur le ministre rentrons dans le fond des réformes la priorité c'est quoi lorsqu'on voit le fonctionnement de l'Union africaine aujourd'hui lorsque vous vous avez pris fonction vous vous êtes dit on attaque quoi en premier c'est pas moi qui ai décidé bon maintenant le décideur et vous j'ai une feuille de route qui est la décision 635 la décision de janvier 2017 les chefs d'état ont pris des décisions il m'appartient moi et mon équipe de donner corps à ces propositions donc c'est pas moi qui arrête le calendrier c'est pas moi qui arrête l'agenda c'est pas moi le chronogramme est arrêté par les chefs d'état alors parmi les priorités que nous devions étudier d'abord des décisions ont été prises il y aura dorénavant à partir de 2019 un seul sommet annuel pour le moment il y a deux sommets un sommet en janvier qui a lieu au siège à l'issabéba et un sommet en juin-juillet qui peut avoir lieu au siège ou dans une autre qui est dans une autre un pays qui a lieu bon tout de suite voilà la décision qui est prise les conséquences c'est à nous d'analyser les conséquences conséquences pratiques le budget de l'Union africaine est adopté au mois de juin et juillet ce sont les chefs d'état qui adoptent le budget à partir de 2019 il n'y aura plus de sommets en juin et juillet le sommet sera remplacé par une réunion de coordination entre le bureau de la conférence c'est à dire le président de l'Union africaine et ses quatre vice-présidents la commission de l'Union africaine et les chefs des exécutifs et les chefs d'état des communautés économiques régionales il y en a 8 c'est à dire la CDAO à l'ouest la CEAC au centre la SADEC au sud l'UMA au nord et l'est la commessa la commessa pas uniquement la commessa il y a la commessa il y a la communauté économique de l'Afrique de l'est et il y a l'autorité intergouvernementale pour le devant l'IGAD l'IGAD donc ça va faire 8 chefs d'état plus 5 chefs d'état ceux du bureau ça fait 13 chefs d'état 1 elle – Sous-titrage FR 2021